Ceci nous amène aux années 30 et 40, et là c'est vraiment le temps des cinéastes solitaires, parce que vraiment il n'y a plus qu'une poignée de femmes qui vont pouvoir travailler à la réalisation des films. Alors bien sûr là c'est le parlant qui va justifier encore plus qu'on ne confie pas de réalisation aux femmes, le parlant c'est un renchérissant des coûts de production, il faut enregistrer le son, il faut des matériaux plus particuliers, il a fallu construire des nouveaux studios qui étaient insonorisés, parce qu'il ne faut pas qu'on entende des peaux d'extérieur pendant qu'on enregistre difficilement le son des acteurs, il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur les plateaux et dans les équipes, et donc ça va être un argument supplémentaire pour écarté les femmes. Alors il y a néanmoins une femme qui est toute puissante dans son pays en matière de cinéma, alors ce n'est pas un exemple très heureux, mais l'histoire c'est ce qu'elle est, et cette femme-là c'est Lénie Riefenstahl, aussi une cinéaste qui a la confiance des autorités auxquelles on donne tous les moyens qu'elle veut pour réaliser des films, c'est cette femme. Donc Lénie Riefenstahl elle est née en 1902, elle est morte, je crois qu'elle avait même un peu plus de 100 ans, d'abord c'est une actrice très connue, voilà, on la voit ici une photo, elle était actrice, elle avait fait notamment des films de montagne, c'était un genre très très populaire, des drames qui se passaient en montagne, des exploits, des drames entre alpinistes, et elle avait commencé déjà à réaliser un film en 1932, dans la république de Weimar, avant la prise du pouvoir par Hitler, et donc elle était déjà très connue à ce moment-là. En fait elle était très proche rapidement des dirigeants nazis, elle adhérait radicalement à l'obiologie huitlérienne, et donc ça va nous permettre d'avoir des commandes tout à fait prestigieuses, et tous les moyens dont elle a besoin pour réaliser des films, et on va lui confier des films politiquement extrêmement importants, et par exemple ce film qui s'appelle « Le Triomphe de la Volonté » qui est consacré au congrès du Parcouvrant, au congrès du parti nazi en 1934 à Nuremberg, et il est visible quand on voit le film, alors je vais vous montrer un petit extrait, mais ça va suffire vraiment, que le congrès, il est fait pour les participants du congrès, vous allez voir, j'ai une formule qui est bien connue, c'est que les nazis ont esthétisé la politique, et le congrès il est fait pour créer une impression plastique pour les participants, mais on voit aussi quand on voit le film, que le congrès il était organisé dans son décor, dans sa scénographie, dans les déplacements des participants, pour le film qui ensuite va être diffusé sur les écrans dans le reste de l'Allemagne. Il faut que les publics allemands puissent voir le film, et qu'ils puissent voir la force du parti nazi, et la glorification du nazisme, et de son principal, enfin que son chef, qui est Adolf Hitler. Non mais vous voyez, la scénographie, où en fait il est complètement isolé, c'est un espèce de promontoire, avec je ne sais pas combien il y a de gens en devant, enfin 50 000, 100 000, c'est un peu incertain, et donc c'est conçu aussi pour qu'elle dispose ses caméras, je ne sais pas comment elle a des clips, des caméras en train de tourner, elle a vraiment tous les moyens qu'elle veut, alors ça fait partie, alors ce qu'il évoque là sur l'ombre noire, en fait c'est la nuit des longs couteaux, il vient liquider les SA, pour s'assurer complètement de contrôle, et qu'il n'y ait pas de concurrent politique, dans l'Allemagne nazie pour lui, donc là ça fait partie bien sûr des films qui en Allemagne ne sont pas même, ne sont montrés qu'il n'existe rien, etc. Donc pendant ce temps-là, sur Internet, les néo-nazis américains le rajoutent en permanence, YouTube le raille au fur et à mesure, les néo-nazis américains le remettent en permanence dans le système. Donc après ce film-là, donc elle va avoir la commande aussi du film sur les Jeux Olympiques de Berlin, ce sera plus agréable à voir, avec aussi des moyens techniques tout à fait considérables, et là on la voit la photo d'en bas, c'est une photo du tournage du film qui s'appelle Olympia, on va vous le voir, on l'a conçu, ils utilisent aussi des petites caméras, des chariots mobiles, et là on a un photographe-y en pleine action, et ça sera, voilà, le film sur les Jeux Olympiques sera connu mondialement, donc vous voyez, il y a un numéro de Time, le magazine, marqué Hitler's Emiriefenstahl, voilà, l'Emiriefenstahl de Hitler, son rapport avec le parti nazi, alors je lui illustre quelques photos, là vous la voyez avec des militaires nazis, à droite, il avait Kimmler, et la photo en bas, on la voit carrément en tenue militaire, certainement en Pologne, à un moment après le début de la guerre, alors elle a lié tout ceci, mais bon, ça a été, on a retrouvé des photos, elle faisait un film, on sait qu'à ce moment-là, d'ailleurs, il y a eu un massacre de civils, alors certainement, elle n'a pas pris part quand même au massacre, on ne va pas tuer des gens elles-mêmes, mais certainement, elle a vu le massacre, enfin, elle était toute proche, elle a lié ça effrontément, donc après la guerre, en fait, elle a eu un procès, des nazifications, donc elle a quand même réussi à ressortir un film en 54, à partir de morceaux qu'elle avait tournés à la fin de la guerre, mais ensuite, elle va être quand même, voilà, récartée des milieux du cinéma, parce que vraiment, elle avait fait le film sur le congrès, c'est quand même trop évidemment nazi, vous ne pouvez pas difficilement s'y sculpé, et en fait, elle a fait des films d'actualité, de la photographie, de la plongée sous-marine, et donc, elle est morte quand même sans tonnerre. Alors, c'est donc une figure à la fois très très importante, c'est vraiment la femme qui avait le plus de moyens pour tourner ses films dans les années 30, mais c'est une figure, bien sûr, complètement sinistre, alors il y a une figure plus sympathique, c'est Léontine Sagan, alors ça aussi, c'est un film qu'on connaissait un peu, des livres d'histoire, aussi parce que, je l'expliquerai, il y a eu un remake, mais maintenant, voilà, le film suscite, bien sûr, beaucoup plus d'intérêt, et donc Léontine Sagan, elle est née en 80, en 1889, elle a fait beaucoup de théâtre, elle a fait des drames radiophoniques, un genre très important en Allemagne, il y a beaucoup de travail sur des pièces radiophoniques, radiophoniques, et en 31, elle va mettre en scène, ou 32, elle va mettre en scène une adaptation d'une pièce de théâtre, donc sous le titre de Jeux de filles en uniforme, donc en fait, c'est un, ça se passe dans un pensionnat de Jeux de filles, avec un internat, et en fait, il y a une passion entre une élève et une professeure, une passion homosexuelle, et le film est très typique des mélodrames, des élus du parlant de la République de Weimar, donc très attentif à la psychologie, aux gestes, aux sentiments des personnages, et c'est un film très, très émouvant, alors maintenant, évidemment, c'est un film qui est doublement important, une réalisatrice allemande, comme il y en a eu très peu que l'autre, une mauvaise figure, c'est Lénie Riefenstahl, et aussi une passion homosexuelle, dès 1932, alors qu'il y a un petit extrait du film. Le film va être un gros succès en Allemagne, il va beaucoup circuler en Europe aussi, il est très connu, alors la réalisatrice, mais en petite savant, elle était d'origine juive, elle était ouvertement homosexuelle, évidemment, après 1933, elle n'est pas restée du tout en Allemagne, mais elle est partie, même à la fin 1932, en voyant que manifestement, le nazisme allait prendre le pouvoir, et elle a tourné en Angleterre, deux autres films qui sont beaucoup moins connus. Alors, le film était assez populaire pour qu'il y ait un remake dans les années 50, avec Romy Schneider dans le rôle de la jeune fille amoureuse de son professeur, donc c'est-à-dire que c'est un film qui est resté longtemps célèbre. Donc, voilà, en Allemagne, dans ces années 30, avec un moment politique très fort et très nombreux, deux figures très opposées, deux réalisatrices, mais qui ont fait des films qui restent toujours très connus. Alors, aux États-Unis, c'est très différent, puisqu'en fait, on a une seule femme qui peut travailler durablement comme réalisatrice dans le système des studios et qui a donc un contrat pour plusieurs années pour travailler dans un des grands studios hollywoodiens. Donc, c'est cette femme qui s'appelle Dorothy Arzner. Bon, elle est née tout à fait à la fin du 19e, elle est morte assez tard en 1979. Alors, d'abord, elle était monteuse, donc, elle travaillait pour Paramount. Et en fait, assez vite, travaillant en montage, elle comprenait bien les questions de structure d'étile. Elle se sentait prête à réaliser, mais les dirigeants de la société ne voulaient pas lui faire confiance. Donc, elle a dit tout simplement qu'elle quitterait le studio et qu'il fallait se débrouiller sans aide si on ne la laissait pas réaliser. Donc, elle a été au chantage pour parvenir à travailler. Et elle a fait en 1927, juste avant le basculement au muet, quatre longs-métrages muets. Puis ensuite, c'est elle qui a fait pour Paramount, le premier long-métral parlant du studio. Et ensuite, elle a fait dix autres films pour Paramount en 17 ans. Donc, ce qui est une vraie carrière quand même vraiment étoffée. Alors, Dorothy Arzner, elle était très, très indépendante. Elle avait pour caractéristiques, alors que c'était un tabou très important à Hollywood de s'afficher ouvertement homosexuel et de prôner, en plus, des relations amoureuses, pas forcément monogames, à la fois dans sa vie personnelle et dans les films. Donc, ça en faisait une figure assez particulière, surtout dans les années 30, où il y a un système de censure très important qui se met en place, qu'on appelle en général une série de situations dramatiques qui ne peuvent pas être abordées par des films et de termes qui sont proscrits. Et pourtant, elle a réussi à faire des films qui étaient assez libres du point de vue de la morale de ses personnages. Et ensuite, dans un film, ce qui est très particulier, elle s'est même attaqué très directement à cette espèce d'objectivisation des femmes à l'écran, ce regard qu'on jette sur des femmes dans des films américains assez nombreux, tout à fait banales, dans lesquels le personnage féminin, voilà, il est soumis vraiment au regard masculin, il a un rôle assez contraint. Alors là, j'ai une séquence d'un film, je ne sais pas s'il a été édité, parce qu'on a des DVD de films réédités de Dorothy Arzner, et c'est un film qui s'appelle « Dance, Girl, Dance », on traduit par « danse » par une fille, jeune fille, danse. « Dance, Girl, Dance », alors, malheureusement, c'est un extrait en américain, il n'y a pas de sous-titres, mais là, c'est un exemple, je vais le dire, canonique, vous allez retrouver maintenant, cité, mais à juste titre, où il y a une femme réalisatrice qui écrit une scène où le personnage féminin s'attaque directement au regard masculin. C'est une scène très étonnante. Et donc, en fait, l'actrice, une actrice qu'on a vue dans plusieurs films, un peu plus tard, on la voit dans une tranquille de John Ford, elle a fait plusieurs films avec John Ford, c'est Maureen O'Hara. Et elle va faire face à toute une série d'hommes qui se modèlent. Elle est en fait sur une salle de spectacle, sa robe est à moitié déchirée. Et ils vont se moquer d'elle. Et en fait, elle va affronter leur regard. Dans la salle, il y a des hommes et des femmes, mais c'est surtout les hommes qui se moquent d'elle. Et en fait, elle va leur dire, voilà, mais régnez-moi, puisque de toute façon, vous avez payé pour voir une femme, pour pouvoir la regarder comme un objet, et d'une manière dont vous ne regarderiez pas vos soeurs, vos mères ou les fiancées, mais vous pouvez regarder des femmes qui sont sur une scène ou sur un écran avec un regard, voilà, concupissant, violent, machiste. Et donc, vous avez payé pour faire ça, faites-le, et ça ne fait pas peur. Et donc, c'est un extrait très, très, très fort. Et alors, lui, même, c'est comme ça que vous passez pour le sexe fort, entre guillemets, et vous faites semblant d'être plus fort que nous, les femmes. Donc, elle retourne la femme, mais c'est vrai que c'est un extrait qui est très étonnant, donc, ce film qui est important. Et donc, elle doit reviendra, elle va continuer à faire une carrière vraiment continue, alors, je ne sais pas, on va pouvoir regarder les deux DVD, voilà, et c'est des films qui sont tout à fait intéressants dans la production hollywoodienne, avec ce moment très caractéristique. Donc là, vraiment, c'est le film où la femme montre un personnage féminin qui s'attaque au fameux male gaze. Alors là, le male gaze, c'est les hommes dans la foule, mais finalement, le male gaze, ça se passe ce type de regard sur des personnages féminins que j'ai traité à la caméra. Alors, à mon opinion, le male gaze, il existe plutôt dans des mauvais films, c'est-à-dire des films les plus intelligents et les plus intéressants de l'histoire du cinéma, justement, il ne participe pas à ce regard-là, ou de le mettre en question, mais en tout cas, il existe aussi, il existait certainement aussi dans la vie, l'attitude des spectateurs, de tous les spectacles américains, où les femmes étaient sur scène. Là, Dorothy Arzner l'attaque très, très frontalement. Alors, il y a d'autres Américaines qui font des films, en fait, elles sont complètement dans les marges du système, alors ça ne signifie pas qu'elles n'aient pas fait des films intéressants pour nous, mais c'est plutôt des films qui vont être situés dans l'avant-garde et dans le domaine des courts-métrages. Quelqu'un de très connu, c'est Maya, enfin, aujourd'hui, depuis longtemps, tous ceux qui s'intéressent au cinéma expérimental de l'avant-garde connaissent le nom de Maya Deren. Et Maya Deren, elle a eu dit, elle s'est courte d'ailleurs, elle est née en 1917, elle est morte en 1961. En fait, elle était très active dans les milieux artistiques, elle participait à beaucoup de travaux artistiques, notamment avec des exilés européens à New York pendant les années 30. Elle a fait cinq hauts-métrages très avant-gardistes entre 1943 et 1948, dont un des plus connus, c'est celui-ci, qui s'appelle Meshes of the Afternoon. En fait, la réalisatrice se met en scène elle-même et elle essaie de représenter les troubles identitaires de son personnage. Bon, en plus de mon tonographie, c'est un film où il n'y a pas vraiment de dialogue. Mais vous allez voir toutes sortes de moyens visuels pour montrer la difficulté que son personnage féminin a à se situer. Alors déjà, il y a cette espèce de personnage, vous voyez, avec un sans-visage qui évolue dans ce décor un peu étrange. Je vous montre l'extrait du film. Vous voyez, c'est très, c'est-à-dire que le pendant, pour les années 1040, déjà même du lac, en même temps, il y a un très beau travail plastique. Alors ça, c'est vraiment des films qui sont très connus depuis longtemps. Le milieu d'avant-garde est collé bien. Il circulait aussi en Europe, en France, dans les années 90, 90, assez classiquement. Mais il s'agit de deux courts-métrages qui sont destinés à un public, j'allais dire cinéphile, ou qui s'intéresse aux évolutions des arts plastiques au cinéma. Donc ce ne sont pas des films qui sont diffusés dans les grandes salles avec les grands films du cinéma américain, des grandes sociétés. Donc c'est marginal dans l'économie, dans la diffusion, même si c'est très connu d'un milieu, et on voit bien la qualité du film, son invention, son travail plastique, son travail du montage. Tout ça, c'est très très fort. Mais ça n'est pas du tout pour le grand public. Et donc ça isole aussi Maya Deren, et quelques autres femmes qui faisaient des films un peu, bien sûr, de même type, dans l'histoire du cinéma américain. Alors, donc nous parlons des Etats-Unis, avec cette figure de Dorothée Arzner, la femme qui travaille pour les studios, dans les années 30-40, l'autre figure de Maya Deren, du côté de l'avant-garde. Et en Europe, en fait, il n'y a pas de femme qui travaille comme réalisatrice dans les années 30 de long métrage. Il y a une femme importante de l'histoire du cinéma, c'est Pierre Apkeller, qui est ingénieur, en fait, de formation, et qui va travailler avec son époux, qui s'appelle Alexandre Alexeyev, qui était d'origine russe, et qui va inventer, et vont concevoir ensemble, et développer le travail sur ce qui s'appelle l'écran d'épingle. Donc c'est un procédé d'animation extrêmement particulier. En fait, c'est un écran dans lequel on fixe, je crois, à peu près quelque chose comme 36 000 épingles, et en fonction de la position des épingles et de l'éclairage, on produit des images. Donc ça, c'est l'image d'un écran d'épingle moderne. À la fois, retrouver, utiliser les parquettes avec CIF, et en même temps, on les a restaurées, on a construit aussi des écrans d'épingle, selon les mêmes principes modernes. On proposait à des animateurs plus jeunes de travailler, donc ça, c'est une petite photo. et ça donne des images très étranges, avec beaucoup d'atmosphères fantastiques, on peut faire des travaux assez différents, mais il y a beaucoup de fluidité, des mouvements, des changements de plans, de transition, et ça donne des œuvres assez étonnantes, qui ne vous permettent pas de réaliser, vous pourrez, mais ce n'est pas forcément facile de réaliser des longs-métrages, c'est un travail très minutieux, en fait, qui sont enfoncés, avec des outils, plus ou moins improvisés, les épingles, pour régler exactement l'image qu'on veut obtenir avec les éclairages qui vont donner les gris, les ombres, on va voyant de faire un très beau visage. Alors, l'extrait, je suis désolé, la qualité n'est pas très bonne, alors de manière que ça ne donne pas une image très très piquée, et ça, c'est le film le plus connu sur la musique de Moussorski, La nuit sur le mont chauve, donc c'est bien des co-réalisations. Alors ça, c'est toujours aussi une difficulté pour les femmes qui travaillent dans le cinéma, c'est peut-être des co-réalisations, au bout d'un moment, l'histoire n'évince pas le nom de la réalisatrice, et qu'on n'attribue pas au fur et à mesure des années, les films aux hommes, et qu'on oublie la co-réalisation, et là, Parker, Alex Hayek lui-même a toujours considéré que c'était vraiment un travail d'équipe d'égal à égal, des co-réalisations des films. Ça, c'est un film qui est très très connu pour les amateurs d'animation depuis sa réalisation. Ils ont fait quelques autres petits films ensuite, mais j'ai plus de films qu'ils aient fait avec cette technique-là, mais ils ont fait un petit petit prologue pour le procès d'Orson Welles, ou en 1960 à peu près. C'est-à-dire, c'était aussi connu, au-delà simplement du champ de l'animation, mais ils faisaient aussi des publicités. La publicité, c'est à l'époque, il y avait peu de long-métrage, pas de long-métrage français, c'était bien sûr un délouché professionnel, classique, pour les gens qui faisaient de l'animation. Alors, du côté de la France, il y a quand même une réalisatrice qui fait quelques films de fiction, c'est Jacqueline Audry, qui va faire quand même pas mal de films, qui sont un, considérés comme un peu moins important du point de vue de l'évolution des formes cinématographiques, et c'est Jacqueline Audry, qui va faire Les Malheurs de Sophie en 1945, elle va adapter à Nouveau Colette, donc ça c'est un peu un classique, on voit qu'il y a un lien entre la romancière très connue et les réalisatrices, et elle va faire à peu près une quinzaine de films. Alors, il va falloir choisir, je n'ai pas pris un extrait de la clinoderie, mais j'ai pris un extrait d'une autre documentariste, elle aussi dans le champ du film de montage, alors pas très très connue, mais les films ont été réalisés, sont disponibles, je les ai vus en VOD, et en 1947, elle a été très remarquée pour un long film de montage, c'est un long métrage, en fait, qui s'appelle Paris 1900, et elle va reprendre, le carton l'explique, elle va reprendre des extraits de 700 films de l'époque pour montrer la vie de Paris, avec des recherches très approfondies, donc elle va faire ce film en 1947, qui va être tout à fait apprécié par la critique, et auquel va travailler comme assistant Alain Rennais, vous pouvez venir ensuite un court métragiste, puis un réalisateur extrêmement important, le film, pour lui, en tête, La Nouvelle Vache, et le Hiroshima non amour, enfin, la Dura, et Alain Rennais a toujours dit l'importance qu'il avait attachée au travail avec Nicole Védresse et tout ce qu'il avait appris sur le montage avec elle, c'était important, donc je vais vous montrer un petit extrait du film, et après ce film-là, en 1950, elle va faire un autre film qui s'appelle La vie commence demain, alors qu'il y a un mélange de documentaires et de films, c'est enjouple, le petit extrait amusant de Paris 1900. Les cris des marchands de primeurs avec les images d'archives, non, non, c'est un film très intéressant, il y a vraiment un art du monde humble, c'est un peu la direction de la mondeuse soviétique qui réalisait des films sur la chute des Romanov et la chute des Romanov mais c'est le travail de Nicole Védresse qui a été très apprécié, alors pas d'un très large public, enfin, qui a été projeté dans des salles, mais qui a été tout à fait apprécié par les critiques et les historiens. Alors ça, c'est pour la France. En Europe, il y a un film aussi très marquant qui vient de Pologne réalisé par une femme qui s'appelle La dernière étape de Vanda-Jacques Kulbovska. C'est un film de 48, mais en fait, c'est un film à travers lequel la réalisatrice a voulu témoigner très très vite après la Seconde Guerre mondiale de l'expérience des camps nazis. Et en plus, la réalisatrice elle avait été enfermée pendant un moment pendant la guerre. Donc ça a été la première fiction d'après-guerre sur les camps. Et grâce à la force du sujet et à la force aussi intrinsèque du film, le film a été très vite connu partout en Europe. et au point qu'Alain René, justement, j'évoquais en fonction d'assistance sur le film précédent, il a utilisé des plans du film, des plans de fiction dans Nuit et Brouillard. C'est un film aussi où il y a des plans tournés par l'équipe de René, mais il y a du remontage de plans, quelquefois d'actualité de plans de fiction. Et il y a des plans où les historiens ont bien travaillé sur le film de René. et on a retrouvé, bien sûr, identifier les plans qui viennent de la dernière étape. Alors, c'est un film aussi particulièrement dramatique. Donc, ça, c'est un moment de la fin du film que je vous propose pour extrait. En fait, on est sur le point, enfin, les nazis sont dans le plan, sont en train d'exécuter une détenue qui était sans doute partitée des actes de rébellion. On comprend. On voit la fiction aussi avec des gros moyens très dramatisants. On peut voir, bien sûr, avec un personnage féminin très fort qui incarne un esprit de résistance. On peut voir les contre-plongées qui sont vraiment héroisantes sur un mode assez classique. Le regard de la femme qui est porté sur l'aviation va défaire complètement les troupes nazies. Alors, après, ce film-là, elle va faire, en fait, en Pologne, puisque la Pologne est communiste, à ce moment-là, des biographies de figures du mouvement ouvrier et quelques autres films qui vont être moins remarqués. Donc, finalement, c'est surtout pour ce film-là qu'elle est connue. En tout cas, l'histoire du cinéma, c'est qu'en fait, d'aller creuser un petit peu plus des films qui étaient moins connus, présente peut-être aussi de l'intérêt. Mais le film très marquant de cette femme, c'est vraiment cette dernière étape, dont 48 à la fin des années 40. Alors, troisième chapitre, des années 50, 60, 70, je vais appeler le temps des aventurières. Là, on va voir quand même plus de femmes qui travaillent dans des directions assez différentes et elles vont s'engager assez courageusement avec pas mal de difficultés, mais dans l'aventure de la réalisation. et elles vont imprimer une marque plus forte et certaines vont arriver à avoir des carrières beaucoup plus continues. Ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport à ce que nous avons montré dans le premier deuxième chapitre, c'était des femmes qui osaient, je trouve. Ah oui, bien sûr. Et c'est étonnant parce qu'elles ont pu être censurées dans le contexte politique, économique, et finalement, c'est passé, tout s'en passait. Oui, bien sûr, le film était produit, il était diffusé. Alors maintenant, les contextes sont assez changeants. C'est vrai que il faut parler de l'étonnant de ces jeunes filles en uniforme, une passion sexuelle, elle est quand même en étant pico, il y a une jeune fille assez jeune, alors on pourrait aussi se dire ce n'est pas une rentrée, on ne peut rien dire à l'autre temps. Mais en même temps, l'Allemagne de Weimar, il y avait une évolution des mœurs, une réflexion sur l'homosexualité qui travaillait les parties dans les grandes villes, des milieux plus cultivés, plus bourgeois, mais c'était des choses qui n'étaient plus complètement tabou. Alors aux Etats-Unis, ça par contre, c'était plus difficile, mais voilà, Dorothea Rassner, l'extricuture montré avec Aurélien Noirat, c'est vrai que là, elle retourne l'arbre du cinéma un peu contre lui-même, et ça passait quand même bien, parce qu'en même temps, c'est toujours la problématique, c'est des systèmes de production qui ont d'un côté des rigidités et en même temps, il y a toujours des marges où on peut glisser des choses. Le système, il a besoin, les systèmes de production, ils ont besoin aussi de choses assez conventionnelles que les spectateurs aiment bien voir et revoir, dans lesquelles il y a aussi des réalisateurs plus artistes qui vont imprimer une patte, et en même temps, tous les systèmes, même un peu rigides, ils ont besoin de nouveautés, de tenter des petites choses, et donc, ils laissent aussi un peu de place pour des choses qui peuvent paraître évidemment paradoxales. Ça, c'est assez typique. Mais c'est vrai que quand même, après les débuts du muet, il y a pas mal de femmes qui peuvent quand même s'engager, les années 30, parce qu'il y a vraiment la raréfaction, les années 50, 60, 60, vous allez voir que là, il y a une effleuraison et c'est ces femmes-là d'ailleurs qui ont montré l'exemple ensuite. Il y a des changements et elles ont servi aussi de modèle. Donc, bien sûr, très grande figure, voilà, qui est une pionnière, une pionnière qui a travaillé jusqu'à sa mort en 2019, qui incarne, comme vous pensez, un peu la figure du cinéma au féminin. C'est Agnès Varda, un peu plus de tout, une petite photo où elle est entourée, bien sûr, avec les lunettes noires de Jean-Luc Godard, avec un joli nœud de papillon. Et à droite, c'est, certains reconnaissent, c'est Robert Bresson. Donc, voilà, Agnès Varda, elle va avoir complètement sa place dans la nouvelle vague où les signes qui apparaissent entre 58 et 62, un renouvellement du cinéma français. Et Bresson, c'est un cinéaste qui a commencé dans les années 40, qui était le modèle aussi de quelque chose très différent du cinéma commercial de l'époque ou des grands films artistiques, mais je dirais avec un style différent. Lui, c'est le maître d'un style épuré, d'un montage très caractéristique qui était très respecté par Godard et par Varda et qui, lui, ensuite, servira d'inspiration à d'innombrables cinéastes plus contemporains, enfin, femmes et hommes d'ailleurs, parce qu'il a une influence de Bresson. Alors, Agnès Barda, elle était née en 1928, donc elle est morte il y a peu de temps, en 2019. D'abord, elle était photographe, donc elle avait une longue activité de photographe, notamment pour le Théâtre National Populaire de Jean-Pillard et elle a démarré très très tôt dans la réalisation en 1954 avec un film qu'elle a tourné complètement hors des circuits officiels. Alors, je ne suis pas avec une petite production qu'elle avait bricolé, je ne suis pas exactement où est-ce qu'elle avait trouvé l'argent et en plus, sans les équipes officielles, sans les cartes professionnelles normales, ce qui fait que le film n'a jamais pu être diffusé dans des circuits commerciaux traditionnels. Il y avait à l'époque des systèmes assez rigides de qui peut réaliser les films, pas spécialement pour discriminer les femmes mais pour discriminer les gens qui n'avaient pas d'abord été longtemps assistants dans les réalisations et les tournages des films ou alors qui n'étaient pas diplômés de la grande école de cinéma. Ivarna n'avait pas fait cette école-là donc elle a pu faire le film qu'on connaît bien maintenant bien sûr qui s'appelle La Pointe Courte qui avait été appréciée de la critique mais qui avait eu finalement très très peu de spectateurs qui avaient eu une diffusion hors des circuits économiques, commerciaux, traditionnels. Alors un extrait avec un dialogue bon c'est un peu les extraits qu'on peut trouver le dialogue on l'entend en français mais il y a aussi des sous-titres anglais et on voit les acteurs qui sont un peu connus qui sont aussi bien fort et le jeune Philippe Noiret et en fait ils sont en train de se promener dans le quartier de Sète dans la Méditerranée qui s'appelle justement La Pointe Courte et c'est un quartier pauvre habité par des pêcheurs et l'enfance de Bardas s'était déroulée à Sète et voilà un dialogue et aussi des images même un peu avec un côté documentaire quelquefois on ne voit pas les personnages et un petit extrait qui montre un peu la force à la fois dramatique et le côté très très moderne du film en 1954 C'est vrai que c'est très frappant en le revoyant de voir tous les plans en fait où on entend le dialogue mais on ne voit pas les personnages c'est vrai que ça a été commenté tout de suite à l'époque la nouvelle vague c'est une certaine relation alors on sort des studios on sort des décors construits et on va tourner dans des décors réels mais c'est une relation aussi qui est complètement différente entre la partie fiction et la partie qui est plus documentaire même si le personnage il est vraiment petit dans l'énorme Troïn ici vous voyez elle refime à nouveau et en fait elle trace que sa caméra passe le long du on va les refilmer et là c'est pareil ils sont sortis du champ voilà la caméra précède les personnages alors que dans les films traditionnels là c'est pareil quand ils sortent du champ elle ne coupe pas le plan on est parti même si ça dure 2-3 secondes on a un moment où ils sont sortis du champ dans un film commercial traditionnel on regardait toujours les acteurs bien dans le champ donc c'était un début tout à fait important tout à fait précurseur de ce que va être le grand mouvement de la nouvelle vague entre 58 et 62 mais elle va être obligée donc à cause de cette difficulté de diffusion d'arrêter la réalisation de faire des courts-métrages elle fait des courts-métrages y compris des courts-métrages assez passionnants que ces photos fixes elle réanime en courts-métrages des photos fixes c'est tout à fait intéressant elle ne reviendra le promo-métrages qu'en 62 donc là vous avez mis une tournage assez sympathique c'est Varda au centre à côté de la caméra sur le chariot avec c'est une actrice qui joue Cléo vous vous souvenez que ce film-là est vraiment un film important c'est un film qui se déroule un petit peu pour la fiction quasiment en temps réel de 5 à 7 c'est vraiment quasiment pas tout à fait 2 heures mais presque comme en temps réel où on suit le personnage féminin qui attend le résultat d'un examen je veux savoir si elle a un cancer ou pas et elle rencontre un certain nombre de figures au long des 2 heures du film c'était un film tout à fait important de la nouvelle vague alors il est arrivé un peu dans les derniers du premier moment 58-62 mais il a été aussi apprécié par le public et donc elle a participé complètement à ce moment de vente émergence et ensuite elle a commencé une très longue carrière qui serait un peu fastidieuse on pourrait consacrer deux heures à évoquer la carrière de Varda mais peut-être citer un des films les plus importants et qui lui a eu le plus de succès ce film s'appelle Antoine Illoua en 1985 avec Sandrine Bonner qui était lion d'or au festival de Venise qui avait eu plus d'un million de spectateurs en France donc à des moments elle a fait des films variés aussi des films documentaires qui sont intéressants et des films de fiction elle avait sa propre société de production aussi cinétalhariste elle devait partager avec son époux Jacques Delis pour monter le parcours de leurs films et elle n'a pas arrêté de filmer de créer des choses très très variées jusqu'à se tourner au XXIe siècle vers des installations je montre une petite image donc à la fois elle avait réalisé un film documentaire qui s'appelle Les veuves de Noirmoutier alors Jacques Demi était mort assez précocement en fait du sida et donc elle aussi les veuves donc elle a filmé des veuves à Noirmoutier il y a une version film et aussi une version installation donc vous voyez il y a une image centrale et aussi on projette des tas de petites images et les spectateurs sont dans une salle avec des écouteurs qui sont posés sur les chaises donc ça ça fait partie des installations importantes de la fin de sa vie elle a collaboré aussi à la fin de sa vie bon elle était curieuse elle voulait confronter sa créativité à celle d'autres artistes plus jeunes donc elle a fait un film assez connu avec un photographe qui s'appelle JR qui s'appelle Visage Village et elle a même réalisé dans les années 2010 un film tout à fait passionnant que je recommande comme introduction à l'oeuvre d'Agnès Varda qui est tout simplement une autobiographie filmée qui s'appelle Varda par Agnès qui peut exister quelque part en DVD et ça c'est vraiment une très bonne introduction le plus simple peut être de voir qui est haut de 5 à 7 dans le mouvement de la nouvelle vague ou sans toi ni loin mais l'autobiographie elle reparcourt toute sa carrière on l'a voit dans des discussions publiques et c'est un commentaire tout à fait intéressant pour aborder son travail alors ça c'était la grande cinéaste comment dans les années 50 qui entame une carrière vraiment très durable dans les années 60 pour la France en Europe on va avoir ailleurs en Norvège une réalisation qui est connue qui s'appelle Edith Karnemar en fait qui avait fait des études en Angleterre il y a des changements aussi dans l'après-guerre c'est les débuts d'abord petits mais ensuite qui vont s'accélérer de plus en plus dans les années 60 des écoles de cinéma les écoles de cinéma elles vont se mettre à accueillir aussi progressivement des élèves femmes et les élèves femmes elles vont donc sortir diplômées avec le droit d'abord d'être assistantes et donc de se destiner naturellement à la réalisation donc là la Norvégienne Karnemar elle a étudié en Angleterre elle a réalisé une dizaine de films qu'elle a en général produits avec sa propre société donc ça c'est vrai que c'est aussi pour les femmes être adossées du point de vue du montage des films à une société qu'elle contrôle même si tout l'argent du film n'est pas réuni par elles de leur propre société si elles ont leur propre société pour initier les projets alors on simplifie beaucoup mais elles mettent je ne sais pas 20% du film elles développent le scénario elles commencent à faire des retirages ensuite elles cherchent d'autres partenaires financiers ça leur permet certainement de réaliser plus de films que si elles étaient totalement dépendantes de producteurs extérieurs alors on verra il y a un petit mot de productrice femme il y a aussi beaucoup d'hommes donc le fait d'être indépendante du point de vue de la production c'est assez fort alors cette Norvégienne elle a fait beaucoup de films sur des dramas amoureux sur des problèmes sociaux aussi quelques comédies et c'est elle qui a fait débuter Lidlumann la grande actrice de Bergman dans un film qui s'appelle La fille rebelle qui malheureusement n'est plus sur le site de Arte mais il a été quelques semaines dans le courant de l'été donc c'est un film qui aussi a été numérisé qui peut circuler donc ça c'est la grande réalisatrice norvégienne une femme très étonnante j'ai vu beaucoup les quelques films que j'ai vus d'elle alors peu connue sauf de ceux qui commencent à se plonger vraiment des femmes réalisatrices du monde entier c'est cette écossaise qui s'appelle Margaret Tate en fait elle est née en 1918 elle est morte en 99 alors elle a fait essentiellement des courts métrages qui sont des petits films de montage très très poétiques et elle a fait aussi un long métrage à l'âge de 72 ans ça c'est sympa ça donne le sentiment à tout le monde qu'il faut persévérer mais dès 1951 elle a fait beaucoup de courts métrages qui sont très 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 beaux et aujourd'hui il y a pas mal de festivals qui vont montrer notamment le monde anglo-saxon le plus connu et des cinéphiles qui vont s'intéresser à ces films donc vous voyez que c'est la bibliothèque nationale d'Ecosse qui va collectionner il y a le logo tout en haut et je vous montre un petit extrait en fait c'est des images très très simples qu'elle filme elle-même de nature de personnes qu'elle a rencontrées qui a une très jolie belle voix off c'est la cinéaste elle-même qui dit un poème alors d'un poète pas de bêtises peut-être anglais qui s'appelle Gérald Manley Hawkins c'est un poète du début du 20ème très très moderniste et en fait c'est une vision voilà féminine mais très très sensible très intéressante de ce qu'on peut faire dans le prométrage quand on fait une espèce de montage d'impression sonore et visuelle je trouve ça assez beau c'est un peu redécouvert et ça circule maintenant en festival alors c'est pas facile de saisir complètement de comprendre le texte on voit qu'il y a un jeu d'allitération ça c'est vraiment de la poésie ultra moderne et elle fait ce tissage comme ça d'images de plans très très courts mais souvent très 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 beaux qu'elle a saisi voilà les images sont documentaires le film c'est une reconstitution une espèce d'essai poétique mais c'est très 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 beau alors ça c'est pour l'Europe alors un autre pays où ça n'est pas beaucoup plus facile et la situation des femmes est peut-être plus difficile encore qu'en Occident il y a pourtant deux cinéastes qui ont réussi à tourner dans les années 50 je pense à l'Asie alors en Asie mais là je ne veux pas vous montrer un extrait on avait une cinéaste coréenne qui a réussi à faire un film alors en plus la Corée c'était un pays qui a été colonisé jusqu'à la seconde guerre mondiale par les japonais et par contre dans les années 50 il y avait un grand boom cinématographique et donc cette cinéaste qui s'appelle Park de son nom en majuscule en Corée mais souvent dans les pays asiatiques on l'inverse Park d'Ambok elle avait aussi une petite société de production et elle a réussi à faire un non-métrage mais un seul qui s'appelle La Veuve alors c'est un film qui n'était pas tourné avec des gros moyens de production puisqu'ils sont tournés avec une pellicule plus petite qu'on appelle le 16 mm alors que les films commerciaux traditionnels sont tournés en 35 mm et malheureusement il a pu être montré que 4 jours dans les salles de cinéma le public souvent les directeurs de salles aussi ils ne pensaient pas que le film était convené au public donc on l'a retiré très très vite et aujourd'hui malheureusement en plus on a perdu enfin jusqu'à présent on a perdu les 10 dernières minutes du film ce qui est quand même toujours un peu embêtant alors bon il y a une formule dans les cinémathèques on dit il n'y a pas de film perdu il y a des archivistes négligents ce qui veut dire qu'un jour on va ouvrir la bonne boîte dans lequel il n'y a pas le bon nom on va retrouver la fin du film ce qu'on espère donc ce qui subsiste du film c'est dans les archives coréennes et c'est la pionnière coréenne avec un seul film et en plus aujourd'hui mutilée mais quand même quelqu'un qui a réussi à se battre pour faire un film alors au Japon une femme très très connue puisqu'elle était d'abord actrice et de films vraiment très très important donc je ne vais pas citer et ça serait très très long je vais citer tous les classiques japonais de très très grands cinéastes dans lesquels c'est Kinyo Tanaka un tourné là on la voit aussi alors j'ai pris sciemment bien sûr des photos on les voit très très battantes à côté des caméras mais c'était bien là qu'elles étaient et donc elle a joué comme actrice dans la vie de Waru femme galante qui a miso-buchi les années 50 elle joue aussi dans Fleurs d'Equinox c'est un ouzoutardif mais elle avait commencé dans les années 30 avec ce type de cinéaste et elle a réussi à se battre avec beaucoup de volonté et d'acharnement pour pouvoir réaliser des films pour les grands studios japonais l'industrie du cinéma japonais c'était tout à fait structuré comme le cinéma américain avec des très grandes sociétés qui employaient qui avaient beaucoup de moyens qui employaient toute une série de collaborateurs relativement permanents et Kinyo Tanaka s'est battue à la fois pour convaincre qu'elle pouvait réaliser des films auprès des dirigeants des studios avec certains des réalisateurs donc elle avait été l'actrice pour énormément de films qui l'avaient aidé notamment Ozu et un autre réalisateur qui est un peu moins connu qui s'appelle Kino Shita et très paradoxalement un cinéaste qui finalement ne l'a pas tellement aidé et on dit qu'il aurait même essayé de bloquer son adhésion à la société des réalisateurs japonais c'est Misobushi alors il n'y a pas de la paradoxale parce qu'il avait beaucoup fait tourner donc il la connaissait très bien et ensuite Misobushi quasiment tous ses films tournent autour du mauvais statut de la femme au Japon et c'est un cri pour dénoncer la situation des femmes mais là dans ce domaine-là il n'a pas été très favorable au début de Kinyo Tanaka alors Kinyo Tanaka elle a quand même fait six longs étrages pour les studios entre les années 50 et les années 60 et en fait moi je connaissais son nom depuis pas mal d'années pour avoir travaillé sur le cinéma japonais et tout le monde connaissait les gens qui conjurent vraiment leur nez dans le cinéma japonais le cinéma japonais c'est un peu un iceberg il y a une pointe formidable qui a émergé en tout il y a plein de choses et cette Kinyo Tanaka ses films ne circulaient pas du tout étaient inconnus et en fait depuis deux ans il y a eu une restauration complète de ces films et qui ont circulé dans plusieurs pays notamment en France et en 2021 il y a eu la ressortie de six de ces films de la totalité de ces six films plutôt de la six de ces films c'est les six films alors bien sûr tous les films tournent autour de la situation des femmes japonaises à différentes périodes historiques il y a des films contemporains et des films qui se passent dans des époques plus lointaines et donc je vais vous proposer on voit voilà une petite bande-annonce en fait qui va présenter un peu le Kinyo Tanaka et montrer des petits morceaux avec des types des six films donc je ne vais pas revérifier mais j'imagine qu'ils ont été édités aussi en DVD ils sont peut-être disponibles pour certains en VOD aussi et alors le bon de la vie de pas mal pas seulement le mien mais celui-là maternité éternelle il est vraiment incroyable l'histoire il est particulièrement dramatique tu ne racontes pas tout la poétesse de la malade et il y a des positions de caméra toute la relation amoureuse de la femme avec un homme c'est très touchant c'est un film magnifique et les autres sont aussi très intéressants et donc ça a été un peu le génie alors pour expliquer comment ça se passe en fait les studios japonais alors elle a tourné pour différents studios en fait les studios ont vu qu'il y avait un intérêt mondial pour des figures féminines qu'on ne connaissait pas bien qu'ils ont restauré en très bonne qualité les fameuses qualités 4K pour profiter dans les grandes salles de cinéma les films et ensuite ils proposent aux distributeurs de différents pays d'acheter les droits pour diffuser les films donc il y a une société bien établie dans le domaine du patrimoine qui édit beaucoup de DVD qui s'appelle Carlota qui a acheté les 6 films pour des sorties cinéma et pour des éditions DVD mais en fait la bonne idée c'est de sortir toute l'heure de montrer les 6 films mais en fait à Paris tout le monde a regardé la liste des films et s'est dit tiens on va en voir un et quand on a vu que c'était si bien voilà il y a beaucoup de gens moi j'ai pas réussi à voir les 6 en salle je crois que j'en ai vu 4 mais il y a eu un ils ont tenu à voir les 6 et donc je crois que ça a eu 60 000 ou 70 000 spectateurs pour l'ensemble de la rétrospective pour quelqu'un à mon avis il y avait je crois que 10 personnes qui voyaient vraiment qui c'était en tant que réalisatrice l'année précédente donc ce qui montre aussi que des figures pas connues brusquement peuvent basculer et quand elles ont une oeuvre vraiment forte elles peuvent être finalement très très vite reconnues ce qui est formidable alors aux USA ben c'est pas facile non plus donc on a une femme cinéaste qui travaille à nouveau pour les studios bon c'est toujours pas un hasard c'est encore une ancienne actrice c'est Aïda Lupino et elle a profité des évolutions d'Hollywood dans l'après-guerre il y a beaucoup de bouleversements économiques dans le système du cinéma américain il y a des décisions judiciaires qui vont obliger des studios à travailler autrement et donc les studios donc les grandes sociétés qui produisaient distribuées exploitées en fait vont se mettre surtout à travailler comme distributrices donc elles vont acheter en fait des projets de films souvent à des réalisateurs qui ont leur propre société indépendante alors que c'est le réalisateur lui-même quelquefois avec un acteur quelquefois avec un financier des petites sociétés qui conçoivent des projets en fait ils vont voir je reste dans ceux qui existent toujours un paramount universal Warner en disant voilà si le scénario vous intéresse vous nous donnez l'argent complémentaire pour réaliser le film et en échange c'est vous qui allez le distribuer aux Etats-Unis dans les salles et dans le monde entier et donc Aida Lupino elle a profité aussi du fait qu'elle peut engager ses propres projets avec sa société de distribution qui s'appelle The Filmmakers les réalisateurs c'est pas la traduction elle va commencer en 49 avec un film qui s'appelle en français Jamais peur et elle va être très reconnue ensuite et le film bien sûr a été réédité aussi récemment pour un film assez incroyable qui s'appelle Outrage en 1950 La Vandalance de la réédition c'est l'histoire d'une jeune fille dont la vie est complètement bouleversée par un viol et en fait après le viol elle quitte sa vie elle part dans une espèce d'errance à travers la région elle abandonne sa famille ils sont financés et toute histoire de film c'est de savoir si elle va pouvoir surmonter effectivement le viol qu'elle a subi et là il y a une touche effectivement à un regard tout à fait particulier de Aïda Lopinot sur la situation de l'héroïne et aussi une vision de la prédation en fait un homme qui à un moment du film je crois qu'il est un petit peu dans la Vandalance commence à essayer de la draguer à l'approcher qui commence à adopter un comportement de prédateur et qui finira par la violer et elle a une manière de montrer ça d'écrire les scènes et de les filmer qui est tout à fait singulière et c'est un film qui est vraiment d'une grande force il va s'en dire aussi qu'on est dans l'après-guerre parce qu'en fait aborder ce type de sujet avant c'était guerre possible pour des raisons de code il faut que ça soit l'après-guerre à 1950 pour qu'on puisse aussi traiter ce genre de sujet alors elle va faire plusieurs films ensuite après ce outrage un film qui s'appelle le bigame un homme avec une autre femme elle va même faire des films policiers des films comédies et il y a eu plusieurs la réédition de ce film là en salle et de deux ou trois autres donc c'est des films qui recommencent aussi à circuler de manière importante donc là les années 50 donc des figures déjà qui arrivent à avoir une carrière un peu étoffée et la figure immense de Varda qui elle va continuer jusqu'à sa mort à travailler mais ensuite maintenant évidemment on arrive dans les années 60 et donc là on va avoir un mouvement de fond avec beaucoup de femmes qui vont passer à la réalisation alors les milieux du cinéma l'acceptent mieux mais il y a aussi des mouvements globaux dans les sociétés sur l'éducation qui est mieux ouverte aux femmes des revendications féministes qui existent depuis longtemps mais qui vont se développer avec une autre force et une autre dimension dans les années 60 l'ouverture de plus en plus alors l'ouverture des écoles de cinéma dans énormément de pays donc des écoles qui vont être ouvertes à des jeunes femmes des salles indépendantes à réessais très nombreuses en France donc à réessais des salles qui vont montrer des films qui vont dans l'innovation cinématographique du point de vue formel qui vont aborder des sujets différents qui vont accueillir un public de plus en plus nombreux aussi avec l'éducation généralisée l'évolution des métiers et de la vision des spectateurs ce qui va permettre de montrer des films différents réalisés notamment par des femmes sur des sujets assez différents alors en même temps ça c'est très positif mais c'est vrai que souvent un certain nombre de filles féminines vont être réalisatrices mais elles ne vont pas faire forcément énormément de films elles vont quelquefois faire un ou deux films mais pas arriver forcément à intégrer des circuits professionnels et tourner régulièrement des films et elles n'auront pas une poursuite de carrière forcément durable alors moitié et bien messieurs en formation vous raconte le musée de la fin de ses portes et le sous-dirigé par la science alors en fait moitié par méfiance des milieux professionnels qui considèrent que leur film un ou deux films trois films c'est intéressant mais ça n'a pas attiré forcément beaucoup de public donc elles auront des problèmes de financement et l'autre partie de l'explication aussi c'est que souvent c'est des femmes qui sont des créatrices assez entières ça c'est un phénomène qu'on retrouvera et une partie des femmes elles ont envie de faire des films sur des sujets qui leur tiennent à coeur avec les acteurs dont elles ont besoin de la manière dont elles ont envie de faire le film elles n'ont pas envie de compromission ou de tourner des films de commande pour dire ben voilà je vais faire une carrière de réalisatrice puis je verrai bien peut-être dans dix ans j'arriverai à faire un film tel que je veux le faire je ne veux pas dire que tous les hommes acceptent des commandes mais il y a certainement un trait de caractère chez toute une partie de ces femmes elles se sont battues certainement plus à un moment pour arriver à réaliser elles n'ont pas envie de réaliser des films qui ne leur tiennent pas vraiment à coeur donc ben quelquefois elles ne font plus de films ou on le verra dans une période plus moderne elles font des films finalement assez échelonnés dans le temps alors qu'il y a des hommes je ne vais pas les citer mais quelquefois ils sont d'ailleurs des bons réalisateurs mais ils sont assez stacadonistes ils font un film tous les ans un film tous les deux ans et on va trouver dans les propres contemporaines des films qui font des films formidables ben elles ont à faire un film tous les sept ans parce qu'elles veulent faire le film qu'elles ont envie de faire alors dans les années 60 bon une figure bien sûr importante qui ne vient pas directement du milieu du cinéma mais qui n'est pas une actrice c'est Marguerite Duras qu'on voit ici sur un tournage à côté de Janne Moreau donc elle avait bien sûr collaboré déjà avant il y avait des romans qui avaient été adaptés elle avait écrit le scénario de Hiroshima mon amour un film très extraordinaire et elle commence à tourner alors elle co-réalise dans 67 un film et elle réalise seule dans 69 un film qui s'appelle Des fleurs dit-elle et elle va réaliser des films très intéressants des longs métrages des moyens métrages des courts métrages alors c'est très 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 libre et très très audacieux enfin un peu à l'image de ses travaux littéraires toujours à l'écart du cinéma commercial alors ce qui ne l'empêchait pas de tourner avec des vedettes de l'époque elle avait fait tourner alors bon très très jeune Gérard Depardieu et il y a un film très étonnant qu'elle a fait je ne sais pas si vous l'avez lu je l'avais vu à l'époque d'ailleurs qui s'appelle Le Camion en fait elle lit toute une partie du film se déroule dans la maison de Morgan Durace et on voit Gérard Depardieu et Durace en train de dire le scénario du film et parler du projet de film elle fera un film très très connu dans lequel elle va montrer aussi sa capacité de réflexion sur le cinéma les rapports entre l'image et son c'est Lydia Song oui je vais voir une petite photo bien sûr avec Delphine Sérig alors figure importante qui n'a pas été réalisatrice de film de fiction mais je parlerai un peu des travaux audiovisuels de Delphine Sérig avec Monsdal voilà un film avec beaucoup de plans fixes et un rapport de dissociation entre l'image et le son et de croisements tout à fait particuliers il y a Descartes des films de fiction traditionnels mais une oeuvre vraiment importante jusque dans les derniers cours elle fera aussi un film qui doit s'appeler son nom de Venise dans quelques tas déserts ou elle reprend l'intégralité de la volonté de Lydia Song mais si alors est-ce que c'est celui-là qui a des plans noirs ou alors que des images fixes sans acteur enfin elle va jouer de toutes les possibilités et les relations entre l'image et le son de manière très très intéressante alors sans beaucoup de cinéma commercial même si les films ont toujours été montrés par contre dans les salles on pouvait les voir dans des salles de art et essais on allait les voir dans les années 70 et bien sûr maintenant c'est plus disponible mais il y a d'autres femmes qui elles vont avoir d'autres succès commerciaux elles vont beaucoup plus apprécier avec leurs films par le public mais ça j'en parlerai donc après notre pause merci 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 Sous-titrage FR ?